salut à tous et salut à toutes c'est magic chris on va poursuivre notre review du kill the fish 1 euro de tadaron tad toujours accompagné de l'émis eco bass salut eco salut tout le monde et bien je vous propose de continuer sans tarder on est à peu près à la moitié de la review la 180 sur 380 comme d'hab il faut que tu enlèves la timeline d'en bas pas spoil ici je pense qu'on va limp 20 dip le truc alors on a pris la bulle il n'a pas un gros bounty donc je pense pas que je chauffe vraiment parce que il ya deux stratégies si ça dépend de profil soit on limp parce que le mec soit c'est un bon joueur et tout ça sinon c'est un mec un peu serré on peut open ouais on va que richard mieux comme mieux quoi on peut partir du principe que tous les joueurs sont mauvais sur sur moi non mais après il ya le mec agressif il ya le mec un peu oui en général c'est des plutôt des gens passifs voilà s'ils sont passifs pas trop agressif bon je pense qu'on peut limper ça va pas non plus moi d'instant j'aurai envie de limper ici après je sais pas ce qui serait le mieux c'est pas forcément le meilleur truc à faire ouais limp semble pas mal puis là bon moi sur un flop aussi aussi dry on va mettre une blinde il faut mettre une blinde bien sûr ok il décide de check c'est assez bizarre ben le truc c'est qu'on est devant ok mais on n'a pas envie de laisser free roll comme d'habitude ouais ouais c'est ça c'est un rôle pas simple en plus nous on n'a aucune amélioration possible ici donc voilà à mon avis vu sa façon de jouer il va miser une blinde parce qu'il a touché le 8 voilà là tu ne values rien à part un 8 à part un flash draw voilà à pic ouais où les 8 moins bons les valets 9 les 7 9 quand même pas mal de draws ouais pourquoi pas pas mal de ouais c'est pas si c'est pas si mauvais de miser ici après j'aurais misé dès le flop quand même alors on fold on fold je pense qu'on open ouais après on va payer le mec à 9 blindes je pense après les autres à 14 blindes c'est un peu limite mais ça serait pas une erreur d'y aller je pense ouais non en tout cas il faut je pense qu'il faut open clairement parce que de toute façon on va avoir quelques open fold et ça ça pourrait être au moins une main que avec laquelle on a envie de déjà de d'open au minimum voilà quelques setups ouais il a pas un assez gros bountard pour aller ce level là je pense ouais en termes de jetons c'est combien c'est un euro c'est combien c'était 25 cent 45 centimes ça fait quatre fois le bounty de départ ouais quatre fois sept mille ça fait 28 mille jetons c'est pas énorme énorme ça présente un dixième du pot total on ne sert à rien de gagner on avait la même main voilà c'est un open ouais je pense qu'il faut que c'est dommage de rater ça en fait là on va on peut ouvrir un peu plus maintenant quand même on a un gros stack et en plus on a un gros stack c'est vraiment un open obvious là en début de partie si tu l'open pas forcément de cette position ça me dérange moins mais ouais maintenant oui on est en early quand on est tous 200 deep non on défend pas si on va limper là on peut limper on peut open toujours pareil dépend des profils ouais effectivement à fold à fold par contre c'est très tight pour folder ici faudrait vraiment que où est-ce les postes même contre un mec aggro je vais limper et pas forcément colle mais moi je vais limper cette fois il faudrait que le mec soit un top reg et qu'on est vraiment top reg je limpe aussi oui d'accord mais bon tu vas te faire iso tu vas avoir du mal à jouer poste là oui oui mais t'as pas une merguez quoi si tu contre un mec bon ou agressif je vais pas limper par exemple dame de off dame set off pour moi ça rentre quand même dans la catégorie des merguez parce que quand jouer cette main là hors de position contre un top reg ce sera jamais super rentable mais bon là on n'est pas face à un top reg du coup on va pas fold la seule raison de fold ici ce serait que lui soit un top reg et que c'est c'est ça que je voulais surtout dire moi on peut faire deux ici j'aurais fait 2.2 en termes de sizing avec les stacks avec ces deux mois on peut faire 2.2 ouais je pense après 2 c'est bon après c'est ok tant tant qu'on a toujours le même sizing c'est ça qui importe ici on va c'est bête je pense ouais pas cher je pense ouais un tiers me semble ok check c'est bizarre nous ça me dérange pas après ça dépend après s'il va prendre le spot de bluff souvent ou pas ouais faut avoir un plan pour la suite si j'aurais eu tendance quand même plus à plus ça c'est ça m'arrive de jouer certains moves comme ça mais je pense quand même qu'ici en fait on peut par exemple si c'était quatre enfin des trois quatre cinq trois six sept a des cartes plus petit temps pro et check mais ici il a quand même des draws avec ses brodois et certains draws je pense donc j'aurais misé quand même ouais de 9 10 10 valet voilà ouais il a très du 8 il a très peu de 5 ou de 6 dans sa range donc à la limite quand il y a un 5 ou un 6 turn c'est pas si dérangeant que ça il n'est pas cher ici il n'a pas grand chose il fait un 40% un truc comme ça moins une haute c'est payé voilà il fait un tout petit il a ouais river j'aurais tendance à faire mi pot quelque chose comme ça à faire payer un 7 on sait pas trop quel range ils peuvent avoir pour moi il ya souvent soit de trèfle aussi qui ont raté ouais ou une poquette je ferai vraiment tout petit je ferai vraiment tout petit pour essayer de le faire bluff si jamais c'est possible il y a des pockets il ya des pockets paire aussi kiss ouais essaie de le faire essayer de le faire bluff je sais pas si c'est la meilleure stratégie à ses limites là il n'aura très peu si vous entendez les mobilettes chez kova c'est de sa faute il n'a rien à une toutes les heures il n'a pas une toutes les heures tu rigoles ouais en tout cas voilà je ferai mi pot ouais c'est bien j'aime bien en tout cas perso à l'école ouah ouais c'est complètement level avec son a6 il a tenté de faire une davidi qui taille ouais bon ici on va iso clairement on fait on va faire trois ennemis trois ça suffit non ouais j'ai tendance à non 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 ça c'est vraiment pas bon ça ça va faire rentrer tout le monde on va jouer certes en position le coup avec as dame mais c'est as dame off c'est pas une main faite on va on va laisser free roll n'importe quel n'importe n'importe quelle carte chez big blind lui aussi va compléter avec n'importe quel merguez étant donné qu'il couvre le gars donc on va se retrouver sur un float même si on fait top pair on peut on peut se faire on peut se faire avoir donc on est bien on est bien tombé l'autre à shove donc là il n'y a plus qu'à call tranquillement mais non non c'est jamais même avec des a6 roi c'est toujours iso je pense que ça c'est standard chez lui d'avoir shove ouais c'est un peu ça pourra discuter ouais je sais pas à tête plutôt iso voilà un jour iso je vois pas chaud avait celui-ci ouais tu fais jamais payer par moins bien quoi tu joues peu l'équité de ta main le bounty du gaz un peu pense pas que ce soit avait moins mais je pense qu'il faut que oui oui clairement oh là là ça ça par contre c'est très très tight un surtout c'est surtout avec le stack qu'on a déjà c'est un open ce pas sûr on payera pas forcément pourquoi que le mec avec 4 euros c'est possible que je paye mais c'est pas sûr c'est un open stand c'est un open c'est un open standard et puis on colle c'est parce qu'il ya deux shorts qu'ils vont forcément faire tapis en colas et on doit pas en peine que des mains qui vont coller tapis il faut open aussi d'autres mains sinon tu es face up sur des mains trop forte non mais moi là j'open 2.2 et je colle à cg pro moi je pense être à peu près ok le pays il a quand même 4 euros si c'est pas la main idéal à colle quand même on dirige style mais bon en fait ouais c'est un open standard de base et en plus avec le stack qu'on a c'est un open ça devient un open obvious surtout qu'on peut surtout qu'on peut call cg pro avec cette main ouais je pense ouais ouais n'importe quel as on a on est sûr d'avoir 30% donc je pense qu'avec l'équité du bounty je pense qu'on est good là j'aurais tendance à limper qu'est ce que tu en penses il a eu la même stratégie soit ses mêmes joueurs donc on continue je pense il n'a pas l'air d'être très bon là c'est un board qu'on va qu'on pourrait checker on peut faire les deux ici il n'a pas beaucoup d'as ici vraiment ouais il a peu d'as mais il y a quand même pas et ayant pas de coeur en main on peut mettre une blinde ici j'aurais plus tendance peut-être à faire une blinde mais je pense qu'à une certaine fréquence on pourrait check je sais pas on décide de check ok bon là faut absolument miser par contre il y a quand même pas mal de droits j'ai un open ok bon c'est bien on voit qu'il fait 2x par contre sur tous ces open là on pourrait size up un peu non mais effectivement on aurait pu faire trois blindes mais histoire de ne pas laisser les codes trop intéressantes parce que là les autres peuvent être intéressés sachant qu'il y a un short ah mince mal tombé ça coûte pas grand chose non même si on sait qu'il a paire de 8 on va coller aussi bien à son tapis donc deux valets bah c'est un open on voit qu'à chaque fois que à chaque fois que tu open Tad tu vois que les joueurs fold donc il faut dans ces situations là on doit ouvrir notre range d'open et non pas la resserrer donc quand tu as un open qui est standard il faut déjà ces mains là c'est obvious qu'on va les open et on va même open des mains qui sont pas dans nos ranges habituelles enfin dans nos ranges d'open early on va dire ok on voit que ça commence à jouer tight je sais pas si on complète pas forcément dommage on ferait bien tomber pas la meilleure main complétée hors de pause bon bah là on paye je pense qu'on les couvre ouais moi je peux on couvre les deux temps en temps on va choper un flop qui sera pas mal pour nous son sizing d'iso est absolument dégueulasse là il laisse toutes les codes du monde tout le monde va call ici donc ça isole pas du tout s'il veut rentrer dans le coup autant limper plutôt que de faire grossir le impôt hors de position je pense qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'aujourd'hui non je parle que la bb a vraiment un outil dégueulasse on n'est pas obligé de prendre tous les open non plus j'aurais peut-être été tenté de le prendre mais c'est ok ça je re-open 8 et 6 suité ouais effectivement ouais ils ont pas ils ont pas l'air d'être très agressif ouais ouais ça peut se prendre ça puis le mec à 15-20 je crois je le paye avec ses 6-7 euros sur la tête ah ouais pas hyper heureux de call moi avec 8 et 6 suité là il faut défendre et clairement en plus il a un très gros bounty sur sa tête qui apporte des meilleures cotes je pense que même en tournoi même en tournoi freeze out pense que on pourrait se poser un peu plus la question mais en tout cas en tournoi KO là c'est clair qu'il faut il faut il faut défendre le mec un très gros bounty sur sa tête si jamais on touche un très gros flop on peut tout lui prendre et et là il a presque trois fois le bounty après il ya presque trois baïnes sur sa tête quoi à prendre directement quoi là on sauve non 3,64 ouais je pense que je sauve directement il a 19 blindes en tournoi non KO déjà on va chauffe donc ouais j'aime pas moi limper un peu ouais je sais pas trop quel est le plan quand on check chaud d'âme un je pense hein voilà ça bluffe pas hein le mec ouais ouais on compte sur le fait que les mecs sont très passifs ne bluffe pas les coups c'est assez passif de part et d'autre on a changé de table ça c'est un open ça c'est un open et on peut c'est un open et on peut en colle le mec à neuf de coller les deux là des deux les deux ici voilà ouais c'est un open on bat c'est les deux qui avait une main c'est par contre on fourre là on aurait fourré moi c'est ok ça joue pas trop mal 10 valet off pas super envie de se faire limper rise all in même s'il y a ses limites là pas tellement des choses qu'on va voir on bloque on peut réaliser si j'ai l'impression ouais ouais on a pas inquiétant ouais je pense qu'on a peut on peut faire les deux voilà je crois qu'il faut là je crois qu'il faut raise là par contre parce que là on lève on lui laisserait s'il a un huit bas il a un huit bon appétit on a encore pas mal d'out pour le voir c'est pareil je voulais savoir c'était mieux de raise le flop que maintenant c'est plus compliqué moi je suis pas tout à fait d'accord là ici il y a des droits il ya un droit à trèfle il peut tout à fait avoir un trèfle en main ça devient ça devient compliqué je pense pas qu'il y ait trop de value à raise info surtout pareil je pense je pense qu'on va on just quoi on est un peu obligé de just call et espérer qu'ils nous montrent un valet valet x quelconque ok c'est une value un oeuf ça m'étonne pas ces limites là les mecs savent pas trop pourquoi ils misent donc c'est là il peut y avoir des quinte de partout ouais ouais le 7 fait quinte le la dame fait quinte il ya le valet il ya le 8 enfin là il est en train de value un oeuf moins bon il sait pas il sait pas en fait pourquoi ils misent le gain non je pense pas parce qu'il ya plus il y en a bien à voir dire des neuf moins bon il n'y en avoir pas tellement est-ce qu'un oeuf est-ce qu'un oeuf va nous coller vraiment réellement ici je sais pas si on a 11 blindes c'est un show avec le avec le bounty c'est pas après là pas un énorme boutique je vais essayer d'ouvrir snap shove qu'on voit un peu les après c'est un pack si on perd le coup ou non pourquoi pas alors six max on est cinq max ouais c'est presque pareil le gars à 11 blindes c'est en théorie c'est valet 7 off en freeze out mané valet d'off c'est à partir de combien d'années qu'on est censé le couche valet 2 off c'est à partir de cette entre 7 et 8 blindes moi je pense ok donc je pense qu'avec la valeur du bounty je pense que ce sera là 0 45 il a combien cinq fois le bounty départ ouais donc cinq fois sept mille cinq cent et 30 à 40 mille jetons ouais ça fait ça fait qu'une seule blinde donc en termes de prendre mais c'est un peu border mais bon disons qu'en termes d'équilibre pur ce sera un fold maintenant on est en contre contre eux pourquoi pas jamais trop une erreur de shove plus large que le tableau surtout quand ça joue aussi tight ici ici vu la vue la passivité des joueurs j'ai quand même tendance plutôt à shove ouais je pense je vais limper beaucoup plus beaucoup plus strong genre les rois les as pourquoi pas les dames ouais pour ça se joue un peu mieux parce que la paire de 10 après quand ils check ils n'ont pas souvent ni d'as ni droit ni dame ouais le truc c'est qu'ils vont ils vont ils vont check back souvent des valets 5 suite valet 5 off dames 5 off donc on n'a pas envie de de leur laisser free roll une over ouais l'open peut se faire aussi je pense pas que c'est une use grand chose bah c'est pour prépare que shove oui ouais je pense je préfère quand même shove perso et bah ici on va faire c'est tapis hein ouais ouais on fait tapis exact ouais ouais il y a que lui qui a 18 blindes ah là là quelle horreur là tu fais quoi avec son bounty bah il fold on n'a rien touché on me demande si on ne doit pas colle ouais on aurait dû surtout faire tapis avant le flop comme ça ça évite le mal de tête ça évite d'avoir des décisions chiantes là on a quand même deux over et effectivement avec le bounty ça rajoute une équité je pense pas qu'il fasse ça souvent avec avoir deux carreaux hein souvent avec moins bien quoi ouais deux carreaux mais deux carreaux qui sera quoi ce sera ça sera quoi souvent des assis on doit être un carreau quoi je crois qu'il a open valet dame ouais c'est possible ah ouais c'est possible c'est possible ça fait pas beaucoup de combos je pense qu'il est souvent devant c'est ok de fold post flop mais enfin c'est quand même pas terrible d'avoir flat c'est très passif c'est trop passif là c'est un shove ouais le mec a plus que 7 blindes ouais même en freeze out on est on est close pour shove ouais je suis pas sûr mais c'est close je pense en freeze out je pense c'est peut-être 5 et 3 suité ouais c'est ça en quoi que en freeze out c'est 5 et 3 suité alors là 5 et 2 avec le bounty là on y est non j'en réchauffe ici avec valet 5 ouais c'est 8 blindes 9 blindes ouais 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 c'est le bottom c'est valet 7 suité en freeze out ouais ouais donc avec les chaos avec les chaos là on y est encore effectivement je serais passé à côté tu vois euh bon là vu la passivité des mecs j'ai envie de conserver mon stack plutôt que de faire un un col margin ouais mais après il y a un bouti c'est un col que je trouvais il a 10 fois le bounty de départ quand même dix fois 7000 712 millions de jetons ouais ça ne rajoute pas non plus ça ne rajoute pas énorme puis faire un col marginal avec une main qui va être souvent dominée enfin je préfère garder mes 40 blindes que de tomber ouais il faudrait le run ce spot mais si on doit le prendre ça doit être très légèrement v-plus mais ça ne doit pas être rien ouais je préfère compte tenu des tables qu'il y a à ce stade je préfère prendre des spots beaucoup plus évidents je ne suis pas détonné de le voir folle mais c'est ok quoi bon là faut compléter il faut compléter pour le bounty quoi qu'il y ait un bounty bon quoi qu'il y ait un bounty de départ mais bon ouais ça va aussi on voit qu'il n'est pas du tout on voit qu'il ne comprend pas trop le format parce qu'on voit qu'il joue vraiment comme un freeze out il n'a vraiment aucune conscience des quelques adaptations à faire ouais là il faut faire attention il y a un bounty en jeu donc là on call pour aller chercher il y a quand même 7000 jetons d'argent mort ça ne rajoute pas des masses mais bon quand même quand même c'est pas non plus le spot du siècle mais là je pense qu'il faut open pas obligé il y a un mec qui nous couvre en BB et après il n'a pas un bounty donc bon c'est ok on va dire ok et là c'est tafou beaucoup beaucoup d'erreurs là en BB non là on n'a pas envie allez si il shove on ne sait pas quoi faire il faut revoir les situations de push or fold et là il y a eu plusieurs situations de push or fold qui n'ont pas été qui n'ont pas été bien analysées là ce serait hein ? ah là Rodham Rodham on call ah non Rodham Rodham on call non ? même si on shove on va se j'aurais plus envie de call qu'autre chose après on est couvert derrière c'est un peu chiant ouais je pense que je call je n'ai pas forcément la 3-bet il squeeze il y a deux mains là il y a deux mains là là dedans il a pris le spot c'était bien joué après contre un mec à 20 blindes qui open sur des mecs qui le couvre ouais oui et puis surtout je vais y aller le moulot sur les 3-bet-like ouais et puis surtout surtout son sizing qui n'est pas qui n'était pas bon là on peut tout faire ouais on peut tout il peut tout faire sauf checker ah non le check n'est pas horrible avec la set off je pense ouais ça se joue pas après si c'est un règle j'aime bien avoir des as dans ma range de check il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle non mais là tu fais 3.5 et ça va très bien ici il y a des situations de pusher folle contre des mecs qui ont 12 blindes mais là il prend le spot contre 30 blindes je comprends pas non moi non plus là je 3-bet je pense ouais en 3-bet pour Iso le joueur qui est en big blind ouais parce que là il peut open tellement on pourrait choper son multi-time en light quelque chose comme 6 blindes et demi par là ouais 7 blindes ça va ah bah il a tapis quand même il a décidé de plus on dirait qu'il y a le bounty de l'année en jeu il a décidé de plus jouer c'est tapis ou rien le problème c'est qu'on fait tapis contre quelqu'un qui a 31 blindes donc là faut pas se tromper non 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 je pense que ici il vaut mieux mettre 7 blindes tu vois et s'il nous revient dessus bon bah là je pense qu'il aura une vraie main mais la plupart du temps il va folder il n'y a pas besoin en fait tu prends moins de risque en mettant 7 blindes tu prends moins de risque parce que les cas où il aura une très grosse main je fais 6 et demi même 6 et demi ça suffit je pense que voilà ça fait même on économise une demi blinde et à ce stade c'est pas négligeable c'est un peu c'est un peu exagéré là si on tombe mal et puis qu'il a une vraie main on n'est pas bien on a juste perdu notre tournoi sur une main où on a fait un pari fold ici un pari un peu spéculatif sur je pense qu'il n'a pas une main mais bon le mec a juste open donc il peut très bien avoir une main là on fout notre tournoi on peut open un dame 4 suité j'open yes défense là on défend cette masse on défend quand même bon je vais isoler ouais je pense que ça va rentrer dans notre range d'iso il a 3 et demi 3 et demi 4 je pense qu'à chaque fois qu'il lime il a a priori pas des mains très fortes ouais non j'aime pas c'est un peu trop passif ça on a bien on a bien flopé on peut mettre le sizing ici pas besoin de faire si cher que ça je pense un valet en main une blinde 8 il y a un trèfle une blinde 8 moitié pot blinde ok bon on finit en quinte c'est pas mal je pourrais avoir envie est-ce qu'on fait cher ou pas on pourrait avoir envie après ici le problème ici c'est qu'un valet fait quinte si tu fais cher t'es obus sur un valet quoi donc moi je mettrais pas cher en exploit pour essayer de faire coller un 10 on peut même checker pour essayer de les faire bluffer après ouais est-ce qu'ils vont bluffer en sachant que un valet fait quinte si on s'ils nous voient check de temps en temps les mecs vont se level et se dire bon il a pas quinte du coup je peux essayer de bluffer moi ça c'est soit on peut être pas cher soit on peut checker effectivement ben là on se fait pas call par grand chose je vois pas trop même un 10 ici il va se dire merde je suis pas bien ouais il y a la dame il y a le valet donc moi j'aurais peut-être tenté un check la river pour essayer de ou des fois ils vont se value cut en misant un 10 en se disant bon bah mon 10 c'est bon tous les draws enfin tous les draws ont manqué disons les trèfles ont manqué ils vont pas trop chercher à comprendre bon là faut absolument il faut open on relance on fait 3 blindes on relance est-ce qu'on doit iso chair je pense que possiblement on peut vivre un peu plus cher ouais je fais 3 blindes ouais ouais non là c'est trop passif ouais non mais là on laisse tout le monde rentrer et puis jouer le bounty alors qu'on a envie de se retrouver en tête à tête contre lui en plus il a un bounty quand même assez assez gros quoi ouais là on a misé un il faut miser c'est plusieurs zopper très bon kicker il y a il y a les freerolles tous les toutes les over tous les coeurs c'est horrible bon on a la plus belle brique du paquet c'est parfait bon là il faut raise encore une erreur on continue dans la passivité ma foi là a priori on a assez souvent la meilleure main maintenant il y a peu de value il y a très très peu de value il y a pas beaucoup de value le problème c'est qu'on a joué très passivement le coup on a laissé un pot tout petit alors qu'on aurait pu faire 3 blindes préflop se retrouver en tête à tête contre lui facilement et derrière bon bah voilà si on fait si on fait 3 blindes préflop il est possible que lui shove et du coup on le paye on y est quoi là on fold ouais là c'est un peu le même principe que tout à l'heure mais déjà 10 blind c'est peut-être pas un push mais avec son KO là en valet 2 oui avec son KO c'est un push je pense pas de problème surtout qu'on a vu que ça joue plutôt tight là c'est un open là c'est un open je vais faire un tiers ici ouais ouais après ouais il décide de délai non non ça c'est on joue à l'envers ouais je vois pas trop l'intérêt à part deny l'equity c'est on deny l'equity c'est au flop plutôt que la turn ouais 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 bah c'est vous oui oui j'aurais plutôt misé misé flop checker checker turn il a souvent un 9 ici ouais il a un 9 ou un roi aussi il a le droit d'avoir un roi un roi il y aura peut-être misé non il y a un 9 je pense pas qu'il mise comme ça avec un 5 il a soit un roi ça ressemble souvent à un roi ça quand ça bat un roi il aurait checké deux fois avec le polon bah il a checké deux fois ça me paraît bizarre ouais c'est plutôt un 9 je trouve un 9 ou des fois il a deux paires il peut avoir 5 et 4 j'en sais rien un bon joueur pourrait avoir des bluffs ici mais avec ce sizing là je vois pas trop de bluffs non non je pense pas c'est un 9 sans surprise là on est assez loose là sur l'open on le trouve peut-être qu'il a remarqué qu'il y avait un boutique intéressant ouais c'est un open obvious un tiers ouais il y a des qu'il y a ah mais là il faut quand même on peut pas miser il y a un plus en plus il y a des droits quand même 3-4 de carreau ouais je trouve que le flop est assez dry on fait un tiers ah non non il y a des droits un tiers mais ça veut pas dire que je vais mettre cher mais il faut miser parce qu'il y a des droits ouais ouais non mais on a une tonne d'amélioration possible on va améliorer notre main avec un as en plus on a voilà avec les trèfles une dame un trèfle on a bag d'or les as les valets on a bag d'or quinte flash royale donc on a tous les droits de la terre à double barrel et puis faire folder des 3-4 au turn sur un deuxième barrel donc on va voilà ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens open on est en temps paire de 5 oui 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 là on check ouais on fold voilà ça me va perso on était allé pour aller chercher le bounty c'est dommage on en récolte bien entendu là c'est un chauve j'espère qu'il l'a fait là j'ai peur avec lui on a quand même eu un crime oh et on prend le bounty c'est sympa oula as d'amont open allez on fold c'est pas ce qu'il peut avoir c'est du 1€ là ici on va raise il faut isoler à 4 blindes 4 blindes ça me paraît un peu cher j'aurais fait 3,5 je pense faites qu'on sort de pose oui d'accord mais on joue au moins de 30 deep ouais c'est un peu cher là je raise si on peut raise on peut raise on a un de nos meilleurs rois clairement surtout dans les rois qu'on check back ici on peut pas avoir mieux on est pas censé check back roi d'homme ouais on est pas censé avoir cette main là donc clairement on est dans le haut de notre range en plus on a des 2 que lui n'a pas donc avec les droits ce serait un bon combo à raise ouais je comprends pas du tout ce qu'il fait là on colle en espérant que le gars ait un roi moins bon et qu'il nous mette 3 barrels quoi en fait c'est ça le plan on a une turn horrible et la river une river horrible plutôt je voulais dire la river est pas terrible ça fait rentrer les carreaux il a quelques asics c'est en plus lui dans sa range il pourrait jouer comme ça quand il check back c'est je dirais il a quoi il a roi 10 comme ça le problème c'est que maintenant on va splitter contre tous les rois roi 10 c'est bien sûr roi 10 bah oui mais le problème c'est que la value elle était avant ça tu raise il colle son roi 10 ça fait grossir le pot turn tu mets un deuxième barème ça peut être des pocket pairs aussi qu'on jouait comme ça tout ça tout ça en fait c'est déjà tu mises value préflop flop ouais parce que là en faisant 3,5 3,5 préflop le mec va call au flop on a le lead donc on va le roi parfait on met une barème deuxième barème à la turn là on aurait dû gagner deux fois plus on c-bet un tiers le mec call on met un deuxième barrel et river check check mais le pot est énorme et potentiellement même sur deux barrels je sais pas si on peut tout lui prendre peut-être qu'en deux barrels c'est tapis turn je sais pas si on avait raise pas sûr pas sûr mais bon on aurait pris beaucoup plus là c'est vraiment on a attendu je ne sais quoi et là malheureusement on split contre les rois bon il nous aurait call de toute façon je pense deux barrels et ça aurait fini pareil mais là on fold il a pas limpé là il faut open il faut open bien sûr je comprends pas non plus pourquoi ça open pas les ranges sont pas établis il va falloir travailler les ranges d'open défense les mecs t'as rajouté une blinde dans combien quand même là on a été on a été un petit peu loin dans notre review donc on va se garder une dernière partie avec 100 mains ouais ouais en plus s'il y aura la TF peut-être ça sera une partie un peu plus enfin on a un peu plus de discussion avec ICM on va dire on va s'arrêter là on est déjà à 40 minutes du coup du coup voilà donc là on est à la main 278 bon bien sûr cette main il fallait défendre 5 et 7 oui voilà quand on met un min-raise ici on doit rajouter une blinde pour en gagner 4 et demi voilà plus le phénomène bounty qui rajoute de la cote c'est un call voilà bon bah à la prochaine les amis ciao ciao portez-vous bien comme d'hab allez au revoir